Europe 1, Bonjour la France, Daphne Youssef. 10h32, vous écoutez Bonjour la France, ils sont là autour de moi, autour de cette table, le Dr Gérald Kierzec est venu nous retrouver, bonjour docteur. Oui, bonjour Daphne, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, et Mathilde Terrier qui est là, vous le savez, elle parcourt la France chaque jour pour nous. Et puis, et puis, et puis, qu'est-ce que j'allais dire, et c'est très bien comme ça, bon, et je ne vous fais pas un dessin, mais en gros Noël c'est dans quelques jours, c'est la course au cadeau. Certains d'entre vous vont en acheter sur des sites comme Le Bon Coin, le nombre d'annonces, en tout cas dans la rubrique jeux, est joué à exploser en novembre, passant de 600 000 tout au long de l'année à 1 400 000. Et vous Mathilde, vous allez nous parler d'un site qui pourrait bien être son concurrent, dans un style bien particulier, c'est Jean de Confiance. Oui, alors Jean de Confiance, ça fonctionne exactement comme Le Bon Coin, vous pouvez déposer une petite annonce pour acheter ou pour vendre une bouilloire, un vélo, voilà. Vous pouvez aussi trouver une baby-sitter ou louer votre maison. Donc il n'y a rien de différent. Alors si, Daphné, pour rentrer, c'est beaucoup plus sélect. Pour faire partie de Jean de Confiance, il faut trois parrains. Alors, qui sont ces parrains ? Eh bien, j'ai posé la question à un des fondateurs, Nicolas Davout, il est au téléphone de Nantes. Pour les parrainages, on demande à ce que déjà les gens se connaissent vraiment. Donc ça peut être des amis, de la famille, des collègues, des gens qui sont engagés dans une association qui se voit régulièrement. Et puis le deuxième critère qu'on demande, c'est évidemment que la personne atteste que l'autre ait de confiance et donc va bien se comporter lors de toutes les transactions dans lesquelles elle sera impliquée sur le site. En gros, vous êtes recommandé, quoi. Le parrain se porte garant pour vous. On dirait qu'on rentre dans une boîte de nuit, quoi. Oui, c'est un peu, c'est le bon vieux principe. Ok, c'est qui ? Oui, c'est mes amis de mes amis, sans mes amis. Oui, je suis l'ami de l'ami. Non, je suis sûr, je suis un mec bien. On a le même carnet d'adresse. Quelqu'un est sur Jean de Confiance ici ? Non, absolument pas. Quelqu'un dans le public ? Non. Zut, on ne va pas pouvoir être parrainé, alors. Non, mais vous allez voir que ça fait un tabac. Alors, attention, si vous êtes sur le site, si ça ne se passe pas bien, ça peut aller très loin. Si jamais il y a un problème avec son filleul, et que nous, on n'arrive pas à faire la médiation en fonction du cas, on va pouvoir contacter le parrain pour que lui, à son tour, contacter son filleul et fasse pression. Et en fait, la pression sociale qui est présente fait en sorte que tout le monde se conduit plutôt mieux que s'il était complètement anonyme. Si ça ne marche pas, les parrains peuvent aussi être exclus si jamais on s'aperçoit qu'ils ont parrainé sciemment une personne qui n'était pas fiable. Mais si vous vous comportez mal sur Jean de Confiance, vos trois parrains sont... Mais là, j'ai l'impression déjà d'être puni, d'être au coin, juste en entendant ça. C'est pas mal d'encadrer ce site, il y a pas mal de débordements. Mais c'est-à-dire, on fait quoi ? En quoi on se comporte mal sur ce site ? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, une femme a été exclue de ce site pour un manteau à 20 euros. Elle l'avait vendue en déclarant que c'était une taille M. En fait, c'était du L. Donc, la personne a trouvé que c'était injuste qu'il l'avait acheté et a demandé à être remboursée, ce que la personne refusait. Et tac, elle a été dégagée ! Dégagée avec les trois parrains de violence. Mais juste pour une taille ! Il ne faut pas mentir sur Jean de Confiance. Il faut être quelqu'un de confiance. Alors, j'ai demandé à Orlan, qui est inscrite depuis un mois sur ce site, pourquoi elle avait acheté une machine à laver pour sa fille sur Jean de Confiance et non pas sur Leboncoin. C'est une de mes amies qui m'a conseillé de m'inscrire sur Jean de Confiance pour voir les petites annonces ou mettre mes objets en vente moi-même. Elle m'a dit qu'il était vraiment épatant et qu'il portait bien son nom puisque c'était vraiment des gens de confiance. Donc, ça reste un réseau très limité. C'est des gens de bonne famille ? Plutôt oui, mais pas n'importe qui. Je dirais qu'il y a des familles catholiques dessus, mais pas que. Voilà, donc Orlan vient de le dire. Il n'y a pas n'importe qui. L'image qui colle à ce site, c'est l'image d'un site catholique bourgeois. Alors, j'ai demandé à Nicolas Davoul, un des fondateurs, ce qu'il en pensait de cette étiquette. Je pense que c'est un peu caricatural. C'est vrai que le site se développe plus dans certains milieux qui sont un peu plus éduqués, où les gens ont conscience de savoir dire bonjour, merci, s'il vous plaît, de la valeur que ce type de politesse implique. Nous, c'est ce qu'on demande aux gens, c'est de bien se répondre, entre autres, de répondre aux messages, que les gens ont une réponse sur leur confiance. Alors, voilà pourquoi on dit de « gens de confiance » que c'est le bon coin BCBG. C'est un peu ce qu'on dit aujourd'hui. Alors, ce qui devait être un club select autour de valeurs traditionnelles, celles de la famille catholique, est dépassé aujourd'hui par son succès. Ils ont levé 1 million d'euros cette année auprès d'une banque et sans publicité, uniquement par le bouche-à-oreille, ils viennent de passer la barre des 250 000 membres. 90 000 seraient en attente, puisqu'ils doivent être validés pour pouvoir rentrer sur le site. Et ces fondateurs imaginent même de faire de « gens de confiance » une sorte de Facebook de l'économie collaborative. C'est-à-dire qu'on l'utiliserait sur Blabla Car, par exemple la plateforme de covoiturage, ou sur Airbnb, voire même dans l'immobilier. De l'économie collaborative catholique, vous avez dit. Ce serait « messe-book » en quelque sorte. Si vous êtes sur « gens de confiance », n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag « bonjour la France ». Bertrand a une question, je crois. Non, c'est juste parce qu'il y a des débordements du taille L, taille M, c'est un peu anecdotique, mais il est arrivé quelque chose à un de mes amis qui cherchait un appartement sur le Boncoin et il s'est avéré que cet appartement n'était pas du tout propriétaire. Il avait l'eau à un Airbnb et il faisait venir des gens pour faire des visites, pour récupérer les dossiers et avec tous les documents, ouvrir des crédits à la consommation. C'est pour ça qu'il y a des belles arnaques. Il est particulièrement malin celui-là. Il y a des belles arnaques et donc les gens de confiance veulent faire un peu le tri. Bon, pourquoi pas ? Mais pour aller un peu plus loin, nous sommes avec une journaliste qui a également enquêté sur le sujet. C'est Emmanuel Andréani-Fachin. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes journaliste au Mensuel Society. Est-ce que vous pensez que « gens de confiance », ça peut devenir un phénomène comme le Boncoin ? Alors, de par sa nature, comme c'est limité, l'accès des personnes est limité. Il faut avoir trois par un pour y accéder. Je pense que ça ne peut pas prendre l'ampleur du Boncoin, mais il table quand même sur un million de personnes d'ici dix ans, c'est beaucoup. Et en fait, il faut savoir que ce concept de site de petites annonces avec trois par un, par cooptation, c'est le seul site qui existe au monde. Donc, ça se trouve, ça peut marcher dans d'autres pays. Alors, le seul site qui existe au monde, mais qui sont ces gens de confiance aujourd'hui ? Est-ce que si on n'est ni catho, ni issu d'un milieu aisé, est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui accéder à ce site ? Oui, oui, bien sûr. À la base, le site a été créé par des gens qui ne se encachent pas, viennent d'un certain milieu, nantais, bourgeois, plutôt catho. Et donc, étant donné qu'il fallait un parrainage, c'est de leurs amis, leurs familles, etc., qui en ont fait partie. Donc, le site a longtemps ressemblé à ce qu'il était à l'origine, mais de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par ce site parce qu'ils savent, notamment pour les questions de nounou ou pour les questions de location de vacances, où on a beaucoup d'arnaques en ligne. Vous parliez justement d'une arnaque avec une histoire d'appartement, c'est assez fréquent. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers ce site parce qu'ils ne viennent pas de ce milieu-là, pas du tout. Et d'ailleurs, les fondateurs disent bien que pour eux, la confiance, ce n'est pas politique, ce n'est pas religieux. Donc, il peut y avoir des gens de... Après, le site est encore teinté d'une certaine couleur, on va dire, socio-politique. Mais ce n'est pas destiné à rester comme ça. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel-André Anifachin du magazine Society. Je vois mal comment on peut adhérer si on ne fait pas partie du milieu... Bah si, apparemment, si, c'est le cas. Ça peut être un ami. OK, OK. Europe. Europe 1.